Inauguration de la chancelerie turque à New York, l'événement est majeur et c'est le Président Précep Tayyip Erdogan qui a tenu à couper le ruban. Parmi les convives, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Nous avons été invités pour représenter le Président de la République, qui était lui l'invité spécial de son homologue, le Président Erdogan, qui, il y a quelques années de cela, a organisé une visite en Côte d'Ivoire en compagnie de son épouse et d'une forte délégation. Kandia Kamara saisit cette tribune pour lancer l'offensive diplomatique. A chaque interlocuteur, la ministre présente les atouts de la Côte d'Ivoire et les opportunités d'investissement, en attendant la déclaration qu'elle fera ce 27 septembre au perchoir de l'Assemblée Générale de l'ONU. Nous aurons l'occasion d'intervenir à la tribune des Nations Unies pour porter le message du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Parler de la situation de la Côte d'Ivoire, des progrès réalisés dans différents domaines, mais surtout parler de l'avenir, donc annoncer les perspectives qui sont prometteuses, aussi bien pour la population que pour notre beau pays. En marge des travaux de cette 76e session, Kandia Kamara multiplie les audiences. Nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. Il a encore une fois réaffirmé la volonté de son pays d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le progrès et le développement. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis était récemment en Côte d'Ivoire pour donner un coup d'accélérateur aux relations bilatérales entre les deux pays. Merci. Merci.